voilà je reprends est-ce que c'est possible de voir le numéro parce qu'il y a un petit souci avec donc je présente de l'université de brest avec un long parcours entre les deux lieux avec voilà des stations je suis à travailler à cardiff et et puis tu passais en france oui j'ai fait la traversée plusieurs fois donc je vous rencontrais un petit peu le parcours des allers-retours avant de me lancer vraiment dans le sujet donc j'ai fait une petite diapo avec parce que c'est un peu particulier et lié à plusieurs choses et surtout sur des années enfin une période assez longue donc j'ai commencé à nantes d'accord je te laisse la parole parce que voilà il ya personne mieux que toi même ce sera une intervention sur propre parcours très heureux d'avoir ici et puis merci d'avoir accepté d'être ici vraiment présentiel parce que je disais j'ai du mal maintenant à m'adresser à un écran mais pour les gens qui sont en distanciel j'espère que tout se passera bien ok et que j'espère que ça ça aussi ça va marcher donc voilà et on va passer la deuxième ok voilà c'est un peu ça que je voulais raconter avant de parler de quoi que ce soit donc en fait moi j'ai fait des études jusqu'au niveau de la licence à l'université de hall en angleterre dans l'est d'angleterre en département de français donc j'avais une licence de français avec deux années d'espagnol collées là dessus donc j'étais quand même dès le départ très intéressée par les langues au bac j'étais linguiste j'ai fait de l'allemand et du français donc voilà donc je baignais dedans quand j'étais petite et et donc en 80 je suis allée je savais pas trop quoi faire parce que je voulais pas être professeure au départ je ne voulais pas être enseignante dans les lycées je voulais pas enseigner français je savais pas ce que je voulais faire tout sauf être enseignante et à l'époque quand on était étudiante en langue c'était un peu la carrière quand vous proposez donc vous faites des études de français vous allez devenir prof de français donc je sais pas trop maintenant comment ça s'est passé mais on m'a proposé le poste de lectrice à l'université de Nantes il y avait un échange entre hall et Nantes et donc manifestement ils m'ont choisie comme candidate et donc j'ai accepté et je suis partie à Nantes donc en 80 mais c'est là où j'ai fait la connaissance enfin j'ai découvert un métier de l'enseignement de l'anglais langue étrangère qui était en flèche à l'époque à cette époque là tout le monde voulait des enseignants d'anglais mais comme moi je savais toujours pas ce que je voulais faire je me suis dit bon bah je vais me lancer là-dedans ça me permet de revenir en France parce que j'aimais bien la France et j'étais contente de revenir j'ai passé trois ans à Nantes en fait une année dans la fac de lettres et puis deux années dans l'école d'ingénieur en lectrice toujours et puis voilà donc on arrive en 85 et j'avais toujours l'intention de faire une maîtrise de la linguistique appliquée et on m'a toujours dit bon il faut avoir un peu plus d'expérience dans l'enseignement avant de venir c'est un peu le contraire de ce qui se passe en France où il faut faire un master tout de suite après la licence mais à l'époque nous on nous encourageait de faire autre chose avant de se lancer dans un master et donc j'avais mis de côté des sous pour payer des frais pour aller mon objectif c'était Edimbourg mais en fait j'ai atterri à Glasgow parce qu'à l'époque mon compagnon était muté là-bas et moi j'avais pas très envie d'y aller à Glasgow je dis non non je préfère Edimbourg j'ai dit bon j'y vais quand même donc j'ai fini par aller à Glasgow et j'ai vu par hasard une annonce dans le journal The Guardian pour un master en linguistique appliqué c'était plutôt stylistique mais à l'université de Strathclyde je vais les voir ils me disent oui 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 on veut bien de vous et j'ai commencé un master en septembre 1985 à l'université de Strathclyde et ensuite ils m'ont proposé de m'inscrire en doctorat donc voilà j'ai dit si j'ai un financement je ferai une thèse sinon je vois pas comment je vais le faire donc j'ai commencé ma thèse en 1986 le master en poche mais c'était cette année là où je me suis trouvée en salle de ma fille et tout le monde disait c'est votre fille, enfin c'est votre enfant ou la thèse, enfin dans la famille mais moi je me suis dit bah je fais les deux et c'est comme ça j'ai continué donc je lui dis c'est un peu un récit personnel c'est pas, il y a des choses qui se coupent il y a des raisons qui sont pas purement académiques mais très personnelles donc j'ai commencé ma thèse à Glasgow en même temps lui il était remuté à Paris et donc je suis partie régulièrement j'ai fait des allers-retours de Paris à Glasgow la thèse ici, le bébé là et puis c'est comme ça que ça a duré pendant 4 ans donc pendant ce temps là je faisais des cours d'enseignement d'anglais à l'Institut britannique de Paris mais ma thèse était sur l'analyse de discours ce qui m'a passionnée dès le départ et je cherchais désespérément les gens qui faisaient de l'analyse de discours à Paris mais j'avais beaucoup beaucoup de mal il y avait beaucoup d'enseignants d'anglais qui savaient beaucoup sur la linguistique appliquée mais dans mon domaine pas grand chose quelqu'un m'a dit il faut aller voir le professeur Cullioli qui avait son bureau je pense c'était Paris 4 à l'époque je me souviens, c'est un peu fou et je suis allée suivre des cours, savoir ce qui se passait et il m'a posé la question donc quelle théorie de la grammaire j'avais adoptée pour la thèse et je ne dis pas, pas de termes anglais en tout cas et j'ai dit j'ai une approche plutôt fonctionnelle et là il m'a dit bah bah on s'est quitté très rapidement après donc c'était terminé donc voilà j'ai défendu j'ai fait ma soucrance de thèse à Glasgow en 91 et puis mon mari parce qu'on s'était mariés entre temps a été remuti à Londres donc on est reparti à Londres moi j'avais terminé ma thèse et donc j'ai commencé à travailler à Rowhampton à ce moment là j'avais deux enfants j'ai attendu de finir la thèse avant de faire le deuxième et voilà mais voilà pareil pour la vitesse enfin bon j'y vais c'est le poste qui m'intéresse donc à Rowhampton j'ai travaillé pendant sept ans et puis en 99 il y avait un poste à Cardiff j'ai postulé je voulais quitter Londres j'avais envie vraiment de prendre l'air un peu et donc Cardiff était connue à l'époque d'être un centre je ne sais pas si tu es déjà allé tu connais un peu le centre à Cardiff donc assez prestigieux en socio-linguistique et analyse de discours à l'époque oui à l'époque et donc j'ai réussi à avoir un poste et puis je suis restée jusqu'en 2012 j'étais reader les grades ne sont pas pareils ça je reviendrai là-dessus après donc je n'étais pas professeure à Cardiff j'étais lecturer senior lecturer puis reader mais et après mai tout commençait à changer en Angleterre enfin au Royaume-Uni en général mais régionalement c'était compliqué mais c'était différent donc c'est-à-dire que si vous êtes résident en Angleterre vous payez plein de gros partout si vous êtes résident en Écosse depuis deux ans, trois ans je ne sais plus exactement vous ne payez que 3000 euros enfin c'est très c'est pas du tout ah oui non c'est les Britanniques c'est pas le Royaume-Uni c'est les Désum parce que selon les les régions les pays nations différentes les conditions d'études sont différentes aussi donc c'est pas très juste à mon avis de toute façon moi j'ai décidé de chercher ailleurs parce que tout changeait le centre a été je pense que démoli n'est pas trop fort le tout s'est centralisé au niveau des écoles je reviendrai là-dessus tout de suite et je cherchais des possibilités ailleurs je ne voulais pas aller ailleurs en Angleterre parce que je me suis je vais retomber sur exactement le même problème c'est que les étudiants ne sont plus les étudiants ils sont les clients ils payent très cher les études et donc il faut qu'ils réussissent à tout prix et c'est à toi de les faire réussir donc c'est c'est ta faute si tu réussis pas c'est un peu ça ça avait commencé moi je suis partie l'année où les frais d'inscription sont montés à 9000 livres par an et j'en avais moins de bol c'était très compliqué et je ne me voyais pas du tout je ne sais pas tu auras peut-être des questions dessus après donc j'ai postulé à trois trois postes un poste en Suisse et deux ici en France et puis ça a marché tout de suite à l'UBO je pensais que j'allais peut-être mettre deux ans trois ans parce qu'il y a toute une procédure donc je vais en parler à poursuivre pour changer de pays changer de procédure c'est pas très facile mais donc j'ai commencé à l'UBO à Brest en tant que professeur des universités je ne m'en connaisse là-dessus section 11 donc je vais expliquer un peu comment ça se passe dans cette fonction-là donc on peut changer oui alors deux pays c'est que deux cultures ça change beaucoup pour moi de toute façon c'était plus du tout enfin si c'était un peu comme les structures que j'avais quittées à Nantes pendant les années 80 mais c'est pas du il y a eu des changements aussi au niveau de l'université en France depuis pendant tout ce temps-là j'étais partie pendant 20 ans quand même ce qui ne change pas en fait on est toujours dans un univers académique scientifique il y a les enseignants sont un peu pareils partout le milieu académique ne change pas tellement non plus les étudiants non plus le public ne change pas non plus donc tout ça on dit bon je change de pays mais bon je reste universitaire mais en fait tout change sauf le public alors le public c'est toujours combien de langues parlez-vous quand vous êtes linguiste ils ne connaissent pas du tout ni en Angleterre ni ici ce que c'est que la linguistique donc si on ne dit pas que je suis linguiste alors c'est quelle langue combien donc première question c'est pareil et l'autre question qui tombe toujours des deux côtés de la manche c'est vous n'êtes pas en vacances déjà donc là les gens qui ne sont pas universitaires ne comprennent pas pourquoi on n'est pas toujours en vacances parce que quand on suit les semestres ou les trimestres quand ça s'arrête ça s'arrête nous on est en vacances comme les étudiants donc ça c'est pareil mais ça sera en France de l'autre côté ce qui change par contre c'est tout le reste c'est le monde universitaire n'est pas c'est pareil le milieu académique non plus et les étudiants n'empêchent ils sont un petit peu différents Carole est là donc j'ai dévisé un peu le reste de ce que je vais dire j'espère que 40 minutes c'est bon un créneau de deux heures ça va si tu peux parler 35 oui si je vais trop lent parce que j'ai tendance à raconter plein de choses donc il faut me dire si je traîne trop mais je vais parler de ces trois éléments ces trois aspects et ce qui change entre les trois et à la fin ce que moi je retiens de l'expérience de ce changement donc on peut changer de diapo donc il faut dire que j'ai déjà collaboré entre plusieurs pays dans les projets internationaux donc j'ai toujours travaillé avec des collègues dans les pays des universités ailleurs mais jamais en France donc on a fait un projet européen avec des collègues en Italie le seul qui était en France c'était Jeffrey Williams c'était un britannique que j'ai déjà connu un dans le monde et le petit quand même une professeure polonaise et les Italiens ici après une fois que j'étais partie je continuais à travailler avec mes collègues dans un séminaire qui s'appelle Broadcast Talk et on a fait un projet qui n'était pas financé mais qui était juste des travaux des individus divers et variés sur certains pays parce qu'on avait les contacts on avait quand même des gens en Grèce en Suède un peu partout et donc on a fait un livre sur les élections en 2014 là ce qui va se dérouler actuellement donc c'est le bon moment donc c'était en 2014 sur la médiatisation des élections sur quatre pays la France la Suède la Grèce et l'Angleterre je pense que non pas l'Italie et puis pour finir un projet financé par le les Suédois en fait le Research Council oui là c'est Swedish Research Council qui durait cinq ans en fait de 2017 à 2021 et un peu plus sur le populisme de l'extrême droite dans les quatre pays enfin France Grèce Suède et Angleterre ce qui se passait tout de suite c'était moi j'étais la seule à être un cheval sur deux pays donc je faisais de l'anglais et du français donc j'ai fait le double du travail et on a publié on n'a pas fait d'ouvrage à ce moment là on a publié dans les revues surtout donc on a fait six articles qui ont qui ont apparu là les derniers en 2022 je pense dans les les revues que vous connaissez peut-être ok on passe au suivant très bien ok donc du début jusqu'à la fin très rapidement le recrutement ne se passe pas du tout de la même façon en France tout est centralisé en Angleterre c'est le et en Europe les Galles c'est vraiment le département qui l'université doit je pense avoir son mot à dire sur le poste qui est financé mais les décisions c'est vraiment au niveau de l'université ici j'ai découvert Galaxy j'ai découvert la qualification qu'il fallait faire et le fait que je n'avais pas de HTR parce que ça n'existe pas en Angleterre c'est un niveau enfin un diplôme qu'on n'a pas du tout mais j'ai réussi à argumenter que le niveau de reader était là l'équivalent et j'avais déjà encadré des thèses mais il fallait cocher des cases que je ne pouvais pas cocher donc un problème technique dès le départ la publication des postes c'est au niveau de Galaxy et puis il fallait absolument quelque chose je savais que je ne voulais pas descendre plus au sud de la loi parce que je suis plus à l'aise dans le côté nord je voulais quand même avoir un axe analyse des discours parce que je savais très bien que je n'allais pas enseigner la linguistique à l'agrioli ce n'était pas du tout ma formation ni ma façon de travailler donc il y avait très peu cette année-là il y avait deux postes enfin il y avait deux postes en Suisse c'était autre chose deux postes en France à Strasbourg et à Brest à Strasbourg ça s'est très mal passé je pense que je ne m'attendais pas du tout aux procédures de l'entretien de comment ça se passait parce que justement ça se passe très différemment par exemple j'ai demandé si on remboursait les frais de déplacement pour les professeurs on m'a regardé avec des gros yeux et je dis et qu'est-ce qui se passe s'il y a deux entretiens le même jour programmés ben là vous choisissez donc ça n'arrive jamais de l'autre côté et donc mais après l'accueil était beaucoup plus chaleureux et tout le monde m'a dit bonjour donc j'ai apprécié en Angleterre enfin dans les postes quand on va pour un entretien on est reçu différemment donc déjà la façon de faire la culture est très différente dès le départ vraiment c'est pas pareil ensuite il y a aussi dans quelle section elle est travaille en tant que linguiste ça aussi parce qu'on n'a pas de section on est recruté dans un département où il y a normalement d'autres linguistes un petit noyau parce qu'on n'est jamais trop nombreux mais il n'y a pas du tout cette histoire de section donc onzième septième sciences du langage et j'ai appris après soixante et onze mais les postes les deux étaient en onze et là il y avait clairement marqué analyse de discours donc je me dis bon bah je vais tenter le tout là et on verra bien donc mais je pensais qu'en linguistique je n'avais pas du tout le bagage français de ce qu'il fallait pour postuler je ne suis pas sûre je ne savais pas parce que toutes mes publications sont dans les revues britanniques ou internationales où la langue n'est pas publiée en français et puis aussi il y a les labos de recherche qui n'existent pas dans le système anglais britannique donc la question qu'est-ce qu'on fait avec l'analyse de discours où est-ce qu'on se place déjà ça pose un problème parce que on est un peu perdu on va passer à la donc par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni je prends l'exemple de Cardiff l'organisation de l'université structurellement c'est très différent donc on commence au niveau au niveau c'est le Sénat Sénat-Lavaux et il y a Vice-Chancellor et ce qu'on appelle les Pro-Vice-Chancellors donc un peu comme ici ça reste pareil donc il y a le Président et les VP avec les responsabilités un peu différentes mais à Cardiff tout était organisé en schools et tout il fallait avoir un acronyme avec cinq lettres donc moi je me suis retrouvée en NCAP English Communication and Philosophy les autres des exemples il y en avait beaucoup mais bon Jomex c'était Journalism Media and something else Soxai c'était Social Sciences Euros European Studies Welch ça faisait cinq lettres dans le mot donc c'est Welch c'est Welch en NCAP on avait trois parcours différents English Literature Critical Cultural Studies Philosophy and Language and Communication The Language and the Center for Language and Communication Research et c'est là où je travaillais avec des linguistes tout le monde avait un lien avec la linguistique sociolinguistique surtout et l'analyse de discours par contre en France on va verser à la suivante donc voilà à l'UBO bon ça change il y a la présidence et l'VVP oui mais j'étais en faculté la faculté de lettres et sciences humaines et les départements bon il y en avait partout dans la même faculté à géographie, histoire, philo psycho, sociologie lettres classiques et modernes et puis les langues littérature et langues et civilisations étrangères et régionales ils ont inscrit ça depuis que je suis arrivée et L.E.A. que je connaissais déjà de Nantes langue étrangère appliquée et on trouvait ma place là-dedans il y avait des parcours langue littérature comme je vous ai dit mais la linguistique là-dedans c'était un peu compliqué parce qu'il y avait d'autres langues étrangères de l'anglais de l'allemand de l'espagnol du chinois mais il n'y avait pas vraiment une place dédiée à la linguistique et puis il fallait savoir comment naviguer là-dedans dans la faculté parce que j'ai appris que les licences et les masters n'étaient pas du tout gérées par la même personne ni du département donc il fallait savoir quel bureau et quelle formation et je ne sais pas si c'est pareil dans les autres universités mais à l'UBO c'est comme ça tout est très mélangé donc j'ai mis un an avant de comprendre où il fallait demander certaines choses des choses qu'on a besoin de savoir juste pour fonctionner dans ce milieu là en ayant des cours dans diverses matières pas toujours dans le même parcours et pas gérées par le même département quelquefois c'était la faculté donc ça c'était compliqué donc j'avais une vie administrative beaucoup plus compliquée que la carrière ok ah oui et l'ordre du temps ça j'ai rien compris au départ mais je reviendrai là-dessus Roehampton donc l'organisation de l'enseignement maintenant le côté administratif déjà je disais ça m'a mis beaucoup de temps avant de comprendre le fonctionnement de la fac au niveau enseignement les matières les disciplines les modules que j'enseignais vous les voyez ici c'était un peu pareil que ce soit Roehampton ou à Cardiff Roehampton le BA c'était English Language and Linguistics donc on était là clairement dans le titre Language and Communication English Language and Communication on était complètement séparés aussi des collègues en littérature donc au niveau licence j'enseignais vous voyez les titres là Introduction to Language society and power c'est vraiment accès analyse de discours hands on language l'analyse comment on fait un collecte de données comment on fait les enregistrements comment les transcrire les données qu'on a enregistrées et les côtés éthiques tout ça on est enseigné dès la première année à Roehampton moi mes spécialités c'était Media Discourse Literary Language Stylistics que j'ai appris et apprécié à Strathclyde Introduction to Communication L'Arcord Media Communication Media Text Discourse of Broadcasting Child Discourse Stylistics Discourse Analysis Teaching Literature Through Language donc ça c'était dans les deux que ce soit à Cardiff ou à Roehampton c'était à peu près les mêmes par rapport au contenu et j'enseignais il y avait deux programmes master à Cardiff Language and Communication Research qui mélangeaient un peu l'équivalent d'Infocom j'imagine ici et les éléments de linguistique et puis Applied Linguistics et c'était vraiment il y avait un élément enseignement donc la linguistique appliquée à l'enseignement de l'anglais mais aussi à l'initiation à la recherche donc Qualitative Research Method c'était moi Discourse Analysis c'était moi et puis beaucoup d'encadrement de mémoire de master donc tout ça c'était dans le mix à Cardiff à Roehampton il n'y avait pas de master quand j'étais petite mais ça c'est venu après on va passer maintenant à la France côté français que faire de moi où est-ce qu'on va vous mettre qu'est-ce qu'on va lui donner comme cours parce qu'il n'y avait pas il n'y avait rien vraiment qui collait à ma spécialité donc j'ai une anecdote intéressante quand même c'est que j'ai pris le poste de David Banks Professeur David Banks qui est un nom connu en Systemic Functional Linguistics au niveau européen donc c'est quelqu'un qui avait je pense réussi à changer un peu la donne à l'UBO et David j'ai eu mon poste de lectrice à l'ENSM donc École d'ingénieurs à Nantes parce que justement un monsieur Banks qui était associé le grade je ne sais pas à l'époque mais était nommé maître de conférence assistant mais c'est très difficult à Brest donc j'ai commencé ma carrière un peu avec David et je l'ai fini en le remplaçant à Brest aussi donc quelquefois il y a une belle logique là c'est très une symétrie qui me plaît donc j'ai pris ces cours de linguistique en troisième année S6 donc ça veut dire que les étudiants avaient fait autre chose avant ils avaient un parcours en linguistique qui n'avait rien à voir avec ce que moi je leur apportais donc on m'a mis aussi parce que j'avais quand même des compétences en français un de thème donc je commençais à donner des cours aussi en thème grammatical en deuxième année donc ça aussi j'avais jamais fait ça avant mais bon c'était ça m'a beaucoup plu donc au niveau master donc c'était un master qui était géré par la faculté mais avec groupe d'enseignement HCTI donc le labo héritage construction à l'époque c'était construction maintenant c'est création dans le texte de l'image j'ai réussi en master 1 niveau M1 de faire un cours complètement comme moi je le concevais en introduction à la pragmatique donc c'est là où j'ai rencontré Carole et l'analyse de discours donc là on passait un peu dans ma spécialité mais c'était que en master en M2 Thiel c'était un petit peu plus compliqué on m'a demandé de faire un un cours de trois heures en méthodologie dans le tronc commun je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire en méthodologie parce que le reste c'était vraiment axé littérature civilisation Carole était moi parce qu'elle a fait ce M2 Thiel et donc comme on m'a posé la question on m'a dit vous ne voulez pas faire quelque chose en cultural critical theory c'était ça comme il faisait à Cardiff et j'ai expliqué doucement que je n'étais pas du tout dans cette branche-là et que ça c'était il y avait tout un département de critical cultural theory mais moi je faisais de la linguistique et c'était pas du tout la même chose et donc j'ai proposé un cours en analyse de discours multimodal donc là il y a de texte et l'image mais j'ai essayé de me caser quelque part dans l'optique globale de la formation mais par contre j'ai réussi à caser quand même mes connaissances histoire des médias culture de l'écran société économique en faisant quand même des cours sur l'évolution de la radio et de la télévision en Grande-Bretagne donc cette histoire de développement des médias culture de l'écran je pense que j'ai parlé surtout de ce que c'est d'avoir un discours live donc liveness sociability tout ce qui est tout ce qui relève au discours non préparé au discours de fresh talk à la Goffman donc ça ça me convenait bien et pour la société écranique je pense que je me suis consacrée surtout à une approche générique donc reality TV les débats télévisés tout ce qui était vraiment live talk je ne m'intéressais pas du tout à autre chose donc pas les séries les collègues faisaient des séries tout ce qui était tu sais ce qu'il faut faire moi c'était vraiment toujours axé analyse de discours des médias et avec ce qui m'intéressait sur le côté discours direct en direct ou comme si c'était direct voilà pour mes spécialités la grande découverte c'était le master pro rédacteur traducteur que j'ai dirigé j'ai pris la suite d'un collègue qui était devenu doyen j'en ai dit le disais et là j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout que j'ai beaucoup apprécié j'intervenais pas beaucoup sauf en master 2 et je faisais un cours de 12 semaines donc 3 heures non c'était 12 heures que j'ai appelé the social life of text et là j'ai pu faire un peu d'analyse des discours un peu venant de left fear c'était pas vraiment dans le cadre de la traduction mais vraiment l'analyse des discours et ils ont adoré je pense que tout le monde a vraiment apprécié parce que c'était le texte dans son contexte et donc ça ça m'a beaucoup plu Carole a aussi fait ce master je ne sais pas si on a fait quand même des parcours qu'ils se croisaient régulièrement et puis dans la traduction toujours j'ai intervenu dans le management de projets internationaux multilingues et là j'ai fait un cours sur la traduction anglaise ce que j'ai appris qu'il ne fallait jamais faire donc il fallait expliquer aux étudiants en MPIM pourquoi il ne fallait jamais accepter de faire une traduction vers la langue secondaire il faut toujours traduire comme on l'enseignait dans le master pro on traduit toujours dans sa langue maternelle vers sa langue maternelle et jamais vers la langue étrangère mais surtout le cours c'était mais on va vous demander de le faire quand même parce qu'on va vous dire mais vous parlez deux langues trois langues vous avez un master international multilingue donc vous allez me traduire ce petit texte c'est très facile mais je dis attention non d'accord et après ils vont vous tordre le bras ils vont vous convaincre donc il faut savoir que les petits textes c'est toujours les plus compliqués que vous allez passer beaucoup de temps à le faire et surtout vous ne devrez pas faire sans le faire vérifier par quelqu'un non seulement qui est anglophone mais qui comprend ce que c'est un peu la procédure de la traduction parce qu'il y a des anglophones qui acceptent n'importe quoi donc il faut donner ce texte à quelqu'un qui s'y connaît et non Tavrasvin du couloir parce qu'elle va dire oui c'est super c'est très bien mais en fait non parce que le niveau d'anglais n'est pas toujours très très bon quand même pas très élevé sur les étudiants britanniques non plus il faut vraiment des spécialistes donc voilà ça c'était un petit cours et puis ce que j'ai adoré aussi c'est les fonds d'anglais avec les agrégatifs là le thème avec les étudiants inscrits en un grec c'était super c'était vraiment là où un côté maglistique une approche maglistique servait vraiment à quelque chose donc là aussi j'ai trouvé ça c'était un des groupes que j'ai préféré avec les cours avec les masters rédacteurs et avec les M1 en tant que la méthodologie ok donc ça c'est l'enseignement ensuite je pense qu'on arrive à la recherche ça va je peux prendre cinq minutes il doit y avoir un autre truc à dire oui donc au CLCR à Cardiff on faisait un peu tout mais c'est vraiment dans la discipline de la linguistique divers et variée donc ça de la sociolinguistique il y avait health communication il y avait non verbal communication il y avait systemic functional linguistics il y avait formulated language bon il y avait tout mais c'était vraiment la linguistique l'analyse de discours on avait notre propre comité de la recherche on gérait notre financement nous-mêmes on avait des fonds qui arrivaient d'un peu partout non seulement de l'université et de l'école mais aussi des gens qui venaient une grande visite qui payaient un forfait pour venir passer un semestre chez nous avec accès à toutes les ressources souvent ils donnaient une conférence ou deux mais ils étaient là ils profitaient un peu de cet environnement vraiment mondialement reconnu en linguistique donc ils payaient je ne sais pas combien c'était mais ça nous générait des fonds qu'on pouvait disposer comme on voulait donc en fait souvent ce qu'on faisait c'était utiliser nos propres ressources pour financer des projets donc je reviendrai là-dessus dans un instant par contre la gestion de la recherche et l'évaluation de la recherche est faite au niveau national mais d'une façon très différente qu'en France donc on avait quand j'ai commencé c'était le research assessment exercise et après je ne sais pas ce que je vais faire faire le français oui excellent framework oui c'est ça et maintenant il y avait des éléments il fallait avoir quatre publications dans les publications jugées quatre étoiles donc on parlait de four by four et dans les plus prestigieux c'était dans les revues internationales avec comité de lecture mais les revues avec un impact factor donc les plus lus les plus reconnus ensuite c'était on descendait d'un cran c'était monograph donc une publication où on était le seul auteur après c'était les edited collections qu'on fait beaucoup en France mais qui sont moins prestigieux côté anglo-saxon mais ce qui était important c'est que cette recherche-là était la base de ce qu'on enseignait aux étudiants donc on était vraiment dans une optique donc nous on est les chercheurs mais les cours qu'on donne sont basés sur la recherche et les étudiants ont été amenés dès le départ à faire des projets de recherche eux-mêmes donc l'évaluation et là c'est je reviens à l'enseignement parce que ça se croise souvent c'est que souvent c'était les projets les familles ils aillent faire des choses ils ont des travaux continus et très peu d'examens très très peu d'examens tandis que c'est le contraire en France les étudiants français avaient très peur quand je dis bon vous allez écouter quelque chose de me faire une petite transcription de me faire une analyse panique panique d'abord et les étudiants britanniques quand ils viennent en France vous allez avoir tout un série d'examens panique d'abord parce qu'ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas du tout l'habitude des examens donc ça dépend des cultures ok on va à la suivante et je pense qu'on arrive presque à la fin financement de la recherche donc à Rowhamton on n'était pas riche il y avait très peu de financement pour les colloques et tout ça pratiquement rien on s'autofinançait si on voulait aller à un colloque quelque part on payait notre billet et puis on payait les frais d'inscription qui étaient élevés beaucoup plus élevés qu'en France par contre en arrivant à Cardiff c'était très bien parce qu'on avait ce fonds de roulement qu'on gérait nous-mêmes et qui permettait aux chercheurs aux enseignants chercheurs d'aller participer quand même à des colloques ou nationaux ou internationaux on organise aussi un colloque pour les doctorants tous les ans à l'époque on avait un centre de séminaire qui s'appelait Goganock donc c'était une vieille maison au fin fond de Pays-Gal où tout le monde pouvait dormir donc les doctorants on les mettait dans un bus on les amenait là-bas coincés ils étaient obligés de présenter donc on les formait à la présentation de leurs travaux de ce qu'ils faisaient au niveau doctoral et ils avaient qu'une part de ça ils appréhendaient tous les ans c'était la panique aussi mais une fois qu'ils sortaient de là ils étaient tellement contents et ils apprenaient beaucoup de choses mais on a arrivé à faire ça avec les finances du centre CLCA donc on avait aussi on était financés pour aller à des colloques internationaux et on avait aussi quelque part des fonds qui venaient des projets financés donc Language and Globalization moi j'avais des fonds du projet européen donc pour me déplacer des missions un peu à l'étranger et puis il y a des financements un peu comme comme ici en France où on fait une demande un projet de recherche qui est financé ou pas en France ça s'appelle c'est la L'AN L'EFIN voilà L'EFIN merci mais tout ça comme je dis en fin de Diabola c'était pas quand je suis partie en 2012 comme notre centre de recherche avait été démonté petit à petit ils nous ont piqué les fonds de Bench Fees ils ont tout pris pour le niveau school level donc c'est plus à vous c'est à l'école donc vous n'avez plus le financement vous ne pouvez plus aller avec vos étudiants à Weganog ça coûte d'argent donc tout ça c'est pour nous et donc c'est partagé entre les autres départements et eux ils n'avaient pas du tout les mêmes choses parce que les débitements de littérature philo et critical cultural theory n'avaient pas du tout le même nombre de visiteurs de chercheurs invités qui payaient des Bench Fees donc en fait c'était nous qui apportaient l'écritage mais qui ensuite étaient distribués à tout le monde donc c'était fini c'était fini et la dernière fois que j'avais demandé de faire venir quelqu'un ce n'était pas moi toute seule mais c'était avec des collègues dans le centre un professeur invité de Georgetown où il y avait un autre centre de linguistique très bienvenu le directeur de l'école school head of school nous a demandé de faire un business plan alors quand on m'a demandé de faire un business plan on s'est dit non c'est fini là vous êtes allé trop loin et on est 5 à partir l'année année donc voilà Exode Professor Coupland Justin Coupland Tristan Sarangi Adam Iworski tu connais sûrement c'est dans le bas et moi dans un groupe donc là j'arrive on va changer de donc beaucoup plus positif à Lubio il y avait de l'argent du labo et là ouf là c'est possible de faire des choses si on va communiquer on peut demander de se faire rembourser donc ça c'était complètement sens opposé de ce que j'avais connu à Cardiff par contre organisation de la recherche donc là j'étais dans un centre très spécialisé alors là je suis dans un labo extrêmement divers et varié et il faut que je comprenne ce que c'est le projet quinquennat alors j'avais beaucoup de mal au départ parce que je suis arrivée et démarrer rapport de force et là il y a plein de gens de disciplines très 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 différentes dans ce labo on a 45 ou moins membres venant de philo littérature les hispanistes il y a des études de lettres classiques il y a de l'art de la danse et les linguistes là-dedans encore une fois on ne sait pas trop ce qu'on fait donc on est très peu on est 34 dans le labo moi je n'ai pas du tout l'habitude de me plier à un concept ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans la recherche analyse de discours linguistique normalement ça ne marche pas comme ça donc c'est un gymnastique intellectuel assez compliqué pour moi en tant qu'anglo-saxonne qui n'avait jamais dit tout ça et après il y a les grandes réunions lundi j'étais dans une réunion on était une quarantaine dans une salle à discuter comment on allait se fédérer un peu sur le le thème actuel qui est cinétique de l'écart donc moi j'ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait elle mérite en plus je suis partie à la retraite donc je dis bon voilà le mouvement donc comment on s'inscrit là-dedans et j'ai beaucoup parlé des travaux des doctorants en fait et de surtout le groupe de travail qu'on a créé avec Carole et deux trois autres il y a Yulia Sammova qui est à Anvers je pense et qui est membre de ce groupe elle assiste à des séminaires de vos séminaires donc elle était partie elle était en M2 moi j'ai regardé son mémoire M2 et Carole Pierre qui est linguiste côté français donc pas du tout angliciste Edward qui est anglophone et dans le mémoire je l'ai appelé aussi comme Carole Johanna Didier qui est partie à Swansea faire une thèse avec Nouria Laurence Dus donc une collègue en analyse de discours mais on travaille ensemble tant bien que mal en visio en présentiel on a créé un site sur l'hypothèse qui s'appelle Confrontation donc là je me dis bon bah voilà c'est le le mouvement le cinétique de l'écart c'est la polarisation des opinions en ligne voilà c'est tout et on a commencé à publier quelques biais là dessus donc j'espère que ça ça va suffire pour faire contribution mais il y a d'autres thèmes qui sont menés par d'autres linguistes qui sont toujours là mais qui participent il n'était pas là le matin à la table ronde il n'y avait que voir un collègue qui est venu après pour vraiment l'âgé général mais j'étais la seule linguiste présente dans cette salle de 40 collègues de toutes les disciplines sauf la linguistique ok donc c'est vraiment comment faire ce qu'on fait comment le placer trouver la ruse pour le faire rentrer dans un concept qui est global qui comporte des projets de recherche qui n'ont rien à voir avec la linguistique et ensuite là c'est vraiment la fin je change life on the ground bon c'est pareil qu'en Angleterre et au Pays de Galles on ne sait pas ce que c'est on retrouve aussi les mêmes valeurs la linguistique c'est vraiment le cousin le pauvre the poor relation the distant cousin littérature c'est le seul on est vraiment des gens qui ont des on est mal on est c'est moins bien de faire la linguistique que ça n'a pas le cachet culturel intellectuel parce qu'on est dans la vraie vie on n'est pas dans les idées ça c'est pareil que ce soit ici ou là-bas on était vraiment les cousins pauvres du département et de school là-bas on ne le comprend pas en étant linguiste à la BU à l'UBO les ressources à la BU étaient quand même minimes ils ne savaient pas ce que c'était non plus donc les abonnements aux revues internationales moi j'ai demandé quelques abonnements quand même on a G-Store donc ça commence à être mieux mais souvent je fais appel à mes collègues en Suède ou à Cardiff ou à Glasgow pour m'envoyer les articles en PDF parce qu'il n'y a pas toujours accès à l'UBO le système de classement de la linguistique c'est toujours dans les rayons lettres françaises enfin dans le français il y a une section rayon linguistique française mais en anglais non tout est ou les dictionnaires ou les méthodes ou les manuels d'apprentissage linguistique appliqués et je cherchais en effet mes collègues linguistes ont fait un colloque international sur l'identité et les discours au mois d'octobre l'année dernière donc vraiment plein dedans je vais chercher un livre qui s'appelle Discourse and Identity que moi j'ai donné à l'abbé quand je suis partie à la retraite j'ai donné quand même des livres j'ai cherché partout ce livre j'ai cherché cherché et je suis allée regarder demander à l'accueil où c'était et puis tiens c'est la responsable du département d'anglais qui a appris ce livre mais normalement ça devrait être en rayon on est allée chercher en rayon et j'ai trouvé ça classé en généralité donc voilà c'est toujours la même histoire on ne sait pas ce que c'est quelquefois l'analyse de discours ça peut être en sociaux ça peut être en psychos ça on trouve des choses les analyses de Gozman ça c'est en sociaux Foucault c'est en français bien sûr c'est vraiment ça n'existe pas on a du mal à savoir nous placer à savoir ce qu'on fait à nous creuser une petite place dans les parcours de l'enseignement et de la recherche voilà et à la fin j'ai parlé un peu de tout ça oui des approches théoriques qui ne sont pas du tout les mêmes même si moi je pensais que je connaissais tout ce qui était côté français on était élevé à Strathclyde dans un régime de French Theory Barth en Foucault Pêcheux tout 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 Baudrillard tout ce qui était à la mode dans les années 80 les féministes aussi les travaux d'Irigare les noms échappent mais bon tout ce monde là je bénis dedans aussi mais pas du tout dans le département d'Anglais c'est ça je ne trouve pas ma place donc pour finir un bilan là j'ai expliqué un peu ça c'est deux mondes parallèles je suis j'ai réussi quand même à voir à comprendre comment il fallait pour m'insérer un peu dans les structures qui existaient et faire ma place là-dedans le truc le plus compliqué je pense que c'est cette idée de publication parce que c'est en France on a tendance à faire un colloque et faire des les actes et publier des recueils donc on écrit souvent sollicité pour notre article qu'on a préparé tout de suite après le colloque dans le monde de l'anglo-saxon c'est plutôt concret c'est que on teste on va dans les colloques on propose quelque chose on est accepté ou pas selon les colloques donc on parle on communique c'est très court c'est peut-être 15 minutes 20 minutes c'est seulement le temps imparti et une fois qu'on a fait deux ou trois tours comme ça on a eu des retours des collègues spécialistes donc après on essaye de rédiger notre article en remerciant quand même les gens qui ont fait des commentaires en cours de route et on envoie ça à une revue spécialisée avec comité de lecture après ça revient il y a une première correction à faire ou bien c'est rejeté tout court ça nous arrive à tous ou bien tout de suite c'est accepté ou bien c'est rejeté ou bien accepté avec modification donc voilà on retravaille il y a des couches de travail de révision que d'après ce que j'ai vu dans les collègues anglicistes côté littérature parce qu'il n'y en a pas en linguistique c'est ça c'est pas du tout ça qui est comme ça que ça marche donc il y a cette différence là il y a des différences pratiques et puis pour moi aussi dans quelle langue donc est-ce que je continue à travailler à publier dans ma langue maternelle et puis mon langue de travail et puis ma langue disciplinaire parce que c'est quand même moi je viens quand même d'une éducation et d'une science à côté enfin formation scientifique anglo-saxonne surtout donc commencer à publier quelque chose en français c'est compliqué je l'ai fait en binôme justement avec Pierre un des doctorants on a réussi à publier quelque chose en français mais là aussi c'est pas du tout pareil donc il y a des décisions à apprendre comment naviguer ces mondes parallèles et là j'espère que c'est vraiment oui j'ai pris la phrase de Jean-Pierre Bacry dans le sens de la phrase c'est un film que j'ai adoré je ne sais pas si vous avez vu on s'adapte il faut être univers adulte il faut essayer de comprendre mais quand même sans vraiment se plier donc c'est une gymnastique à faire continuer à faire le travail pour lequel on est connu et donc il faut continuer à travailler donc moi j'ai eu la chance de travailler dans les équipes internationaux tout le long mais comment ne pas négliger ce qui se passe sur le terrain dans l'UBO dans le département comment je peux faire ça et c'est énorme c'est un voulot très prenant les rythmes de travail sont terribles il faut s'adapter parce que ça va très vite l'emploi du temps c'est tout n'importe quoi à Cardiff on connaissait toujours un an de l'avance ce qu'on allait faire et quand parce que ça ne bougeait pas d'année en année alors à l'UBO on ne peut pas savoir la veille dans quelle salle on va être et quelquefois il y a des changements tu trouves quelqu'un d'autre qui occupe la salle donc là il faut négocier c'est très très différent au niveau de l'organisation ce que j'ai vraiment apprécié le plus enrichissant vivre et travailler dans les deux langues ça m'a beaucoup plu ça m'a sorti de mon bas anglo-saxon qui est un peu limité quand même il n'y avait pas de français et j'ai compris pourquoi parce que les français ne viennent pas aux grands colloques internationaux enfin c'est rare les gens qui présentent ou travaillent sur le français ce sont des belges ou des canadiens ce n'est pas vraiment des français donc Socialist Linguistic Symposium vraiment énorme colloque international de la social linguistique les français sont très peu là Lyon peut-être les collègues de Lyon mais personne et je pense que c'est vraiment ça vient du fait que la langue scientifique enfin la langue française en tout cas la langue scientifique est très protégée et c'est dommage parce qu'il y a des choses comme des échanges qui pourraient être riches mais qui ne se font pas dans ces grands colloques le master RT donc là la direction je suis vraiment plongée dans un monde de la traduction professionnelle c'était moi j'ai appris énormément de choses là c'était vraiment une formation pour moi aussi je disais enseigner le thème en agreg ça c'était super et puis on est méritable pouvoir continuer avec des doctorants avoir un pied toujours dans le couloir de la fac tout en étant libérée du free from the day job qui est énorme donc voilà c'est tout et je suis désolé j'ai parlé un peu trop longtemps mais c'est une réflexion sur un bar national voilà on a donc le temps pour des questions les remarques et je sais pas mal de choses qui résonnent finalement il faut quand même pas oublier que l'existence c'est plutôt exceptionnel dans le monde si on coûte bien en fait la plus grande majorité de l'invd est là très là et du coup voilà c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire quand on fait ça la manière uniquement en France vivement absolument absolument j'aurais plein de questions merci beaucoup Johanna ça résonne énormément avec moi j'ai pas eu la chance de travailler entre le pays mais je suis très proche de David Bank bah oui oui je sais il y a plusieurs questions vous avez commencé en disant que c'était très compliqué de changer de pays je me demande si c'est parce que c'était depuis l'heure de nuit vers la France est-ce que dans le sens contraire ça a été plus simple est-ce que c'était le fait de venir en France autre question tout ce que vous avez dit sur votre sur le parcours du combat pour trouver votre place en tant que linguiste en France est-ce que c'est propre pour le fait que vous étiez en anglaise on vous a mis dans ces cas-là et donc et donc est-ce que ça renvoie plutôt à l'enseignement des langues étrangères je ne sais pas si les linguistes qui en a un peu comme ici ont dit des choses en France donc ce sont toutes les questions que vous nous pose et puis vous avez tout regardé au moment où on vous a dit qu'ils allaient faire un business plan ça vient en France donc malheureusement on a besoin de l'utilité qu'est-ce qui reste comme vous avez dit le dernier dernier slide c'est tous les points positifs de la France mais quels sont vraiment les atouts du système français à l'heure actuelle à vos yeux et dans les années et à venir pour nous qui sont en chantant et qui avons encore des années à faire ok alors c'est vrai que pour revenir à ce que tu as dit Johanna c'est le cette idée qu'on est monolingue et il faut rester dans une langue ou dans l'autre et un de mes défauts principaux dans les yeux de mes collègues c'est que je fais beaucoup de code switching je suis incapable de rester dans une langue surtout quand j'enseigne la traduction je ne sais jamais dans quelle langue je parle c'est inconscient je vais tout le temps même si dans un environnement en dehors de l'enseignement c'est évident qu'on ne le fait pas mais quand on est en train d'enseigner dans un département d'anglais où les étudiants sont censés apprendre l'anglais donc ça leur fait du bien d'entendre l'anglais donc j'ai fait la majorité de mes cours en anglais en disant vous me posez des questions dans toutes les langues que vous voulez à partir du moment je les comprenne donc ça veut dire en français pour la plupart en allemand je réussirais à peu près mais l'espagnol j'ai oublié donc voilà ça les rassurait donc c'était une libération pour eux pour les étudiants ça va pas ok on parle en anglais mais on peut poser des questions en français ça les rassurait mais je sais que c'est mal vu et dans les communications il fallait rester dans une langue ou dans une autre et ça j'ai appris dès ma première com pour le séminaire de David Banks justement alors là je débutais je savais que j'avais un public qui parlait des deux langues donc je suis tchèque mais tout le temps et on m'a fait remarquer à la fin de ma communication que bon normalement ça se faisait pas mais je veux en faire un petit peu parce que je crois qu'il y a du moment on se comprend c'est c'est le but c'est la compréhension c'est l'échange c'est la communication donc ça c'est la déformation un peu de 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 discours et de ce problème d'économisation c'est ça qu'il faut aborder surtout et d'abord plutôt que moi je me souviens analytiquement il y avait à Strathclyde la première année que j'étais là un master on a invité Jacques Derrida il y avait un grand colloque avec tous les grands grands et Derrida est arrivé avec son claque habituel et puis malheureusement il a fait sa conférence en anglais et je ne comprenais rien à ce qu'il disait rien je pense qu'en français déjà ça aurait été compliqué mais au moins j'aurais compris quelque chose et je pense que les gens autour de moi ils avaient ils étaient un peu perplexes quand même mais ça aurait été beaucoup mieux qu'ils le fassent en français avec un peu de traduction quelque part peut-être mais je pense que la traduction de Derrida en anglais est déjà très compliquée mais même quand on reste dans une langue qu'on est censé connaître donc c'était Derrida qui parlait je n'ai rien rien compris mais qu'est-ce qui vient donc la formation est-ce que c'était plus compliqué de venir en France que d'aller en Angleterre ça relève un peu de ça c'est que j'ai eu toute ma formation troisième cycle pour ainsi dire en anglais en Écosse mais c'était les enseignements les disciplines la recherche tout ce qui se faisait en analyse de discours à l'époque même si c'était très influencé par les français Jean-Réphoucault etc c'était anglo-saxon c'était des recherches publiées en anglais David Banks SFG on avait le centre à Cardiff de Robin Fawcett et Gordon Tucker qui tous ces gens-là c'était les théories plutôt anglo-saxonnes et donc ça ne posait pas du tout de problème dans un environnement britannique mais quand je suis venue en France oui le fait que j'étais dans un département d'anglicistes ils ne connaissaient pas du tout ça les étudiants me posaient la question mais pourquoi on n'est pas au courant de tout ça parce que ce n'est pas la spécialité il y a David les étudiants qui avaient David avant mais eux ils étaient déjà partis quand moi je suis arrivée David il avait déjà pris sa retraite donc les troisième année les étudiants au master il en restait deux ou trois mais eux ils partaient donc moi je prenais un peu le problème de tout ça donc oui c'était compliqué mais j'ai insisté dessus un peu parce que quand même ils m'ont recrutée c'est pour ça c'est ce que je connais et je ne vais pas commencer à enseigner quelque chose que je ne connais pas et où je ne suis pas totalement d'accord donc il faut que je croire sinon ce n'est pas la peine et ou bien que j'en fasse une critique et les étudiants ils pensaient que la linguistique c'était ça c'était que ça et toute la linguistique c'était comme ça et je dis non on n'est pas d'accord on se bat il y a des débats il y a des les linguistes ne sont pas d'accord toujours entre eux il y a plein de branches différentes et puis bon ça se dispute et ah ah bon oui oui et on m'a demandé d'enseigner le groupe nominale donc là je reviens à la linguistique fonctionnelle de David et j'ai fait je prépare parce que moi je ne connaissais pas que je n'ai jamais enseigné le groupe nominale ça ne se fait pas donc bon ça je sais faire mais je me base sur ce que je connais puis avec mon paquet de céréales puis les vraies données d'un côté et puis quelques théories de l'autre ils ont laissé les étudiants et ils en peuvent ils pensent que c'est très abstrait c'est non 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 il faut commencer avec le concret il faut commencer avec les vraies données où est-ce qu'on trouve des groupes nominaux et comment ça se construit on part toujours de l'automame et non pas de l'automame oui et la dernière question c'était cette idée de néolibéralisation de tout ce qui est l'institution d'éducation en France ça arrive c'était pas encore là quand je suis arrivée je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance à être membre d'un labo qui est grand donc qui est bien doté on a des sous mais je pense que les petits labos c'est beaucoup plus compliqué mais je vois ça venir là je suis jamais sûre comment ça se dit en français mais en anglais c'est le commodification ça devient un produit et donc il faut viser l'après le côté intellectuel est complètement écarté souvent donc il faut former les étudiants pour ce qu'ils vont faire après et ça c'est très compliqué surtout en langue si les étudiants ne veulent pas être profs d'anglais ou d'espagnol et la traduction ils ne connaissent pas ils pensent que c'est la traduction littéraire car ils ont étudié bon master rédacteur traducteur alors votre niveau de français c'est quoi ? ah très bien un test nul ils ne savent pas c'est des anglicistes ils ne lisent pas en français ils ne maîtrisent pas du tout la langue française donc il y a ça c'est un métier donc un niveau de choses possibles mais pour les autres ils ne savent pas ce qu'on fait mais je pense que ça va venir petit à petit moi j'étais contente dans les réunions le conseil de fac les âgés du labo on vote on ne vote plus en anglais tout est imposé donc il faut suivre ce que dit la direction ce n'était pas du tout comme ça au départ quand je suis arrivée à Cardiff ce n'était pas comme ça donc méfiez-vous il faut lutter contre et il faut aussi un peu lutter contre cette idée que tout doit avoir dans la le but de la recherche c'est d'avoir un impact concret dans le monde donc il faut prouver que ce qu'on fait a changé quelque chose dans le monde réel alors comment faire ça en linguistique et on peut avec les disciplines forensic linguistics par exemple donc la langue appliquée à la loi en langue dans l'enseignement peut-être aussi il y a des branches où c'est facile à faire aussi health communication il y avait beaucoup de projets de recherche pour améliorer la communication donc en communication ça peut marcher mais si on veut développer un modèle syntactique grammatical enfin une chose c'est très difficile au départ de dire ça va changer quelque chose dans le monde à part les gens vont me dire ou ça va contribuer à une branche de la recherche qui va nous avancer faire avancer la science pour la science très compliqué et donc éviter ça si possible on n'y est pas encore parce que c'est ça que j'ai apprécié quand même un bain intellectuel plus riche et j'ai peur que si on va toujours à cette idée de il faut coincer tout il faut devenir stratégique et instrumentaliser les diplômes ça ça mène à ça what's a good for c'est devenu la question que posent les étudiants qui postulent à des classes à la fac en Angleterre enfin au Royaume-Uni what am I going to do afterwards what will it get me mais ils ont des dettes énormes donc il faut qu'ils travaillent donc sinon ils ne remboursent jamais la dette donc c'est c'est très très important les parents qui viennent avec avant c'était les étudiants qui menaient tout seuls mais les parents qui financent ils disent alors qu'est-ce qu'il va faire après quelles sont les carrières possibles combien il va gagner là les les étudiants ne disent plus rien s'il y a papa et maman derrière avant ils arrivaient je ne sais pas si tu as l'asthma mais souvent il y a des parents qui arrivent à Cardiff à la fin c'était comme ça à Roehampton quand j'ai commencé c'était pas du tout or on accueillit on accueillit les étudiants c'était rare que quelqu'un arrive à papa et maman j'espère que ça répond un peu il y a Pascal Delormaz qui voulait poser une question ok je ne sais pas si vous me voyez là oui très difficile en distanciel je suppose oui l'hybride j'aurais voulu venir mais c'était compliqué j'aurais eu j'entends absolument ce que vous avez dit je pense énormément de choses selon votre orientation donc il y aurait j'aurais des tas de remarques et je trouve très intéressant que les gens parlent de leur parcours professionnel dans notre discipline en analyse du discours je trouve qu'on devrait faire même un recueil de nos expériences professionnelles ça ce serait une idée peut-être je suggère à Johannes et à Christine qui sont dans la salle ça ce serait un beau projet oui et sans avoir exactement le même parcours évidemment mais j'ai beaucoup fréquenté des systèmes un système le système allemand où j'ai fait mes études pour pouvoir comparer c'est très intéressant les systèmes français et ailleurs alors je pourrais témoigner de tas de choses par exemple j'ai eu un financement pour un colloque à Hawaï et en Australie donc j'aurais pu faire le circuit Hawaï puis Australie non on m'a dit nous ne sommes pas une agence de voyage alors que j'avais le financement et bien oui ça veut dire qu'il y a quelque chose de très provincial quand on dit Hawaï même si Obama a fait ses études à Hawaï on pense tout de suite chemise à fleurs je trouve une remarque sur ce que vous avez dit à propos de l'agrégation je pense que c'est un poison en France mais je comprends en même temps que vous ayez eu satisfaction à travailler avec ces étudiants qui sont déjà l'élite c'est l'élite et ça fait que les autres n'ont plus de place et qu'on ne peut plus s'adresser à eux avec un certain niveau d'exigence j'ai un témoignage par exemple en analyse du discours littéraire parce que ça c'est le pire du pire pour eux pour eux les questions de visibilité et bien des étudiants de master en première année en lettres m'ont dit c'est très intéressant mais c'est trop tard pour nous on a déjà trois ans de licence on ne peut pas faire cette révolution c'était pour eux trop compliqué trop difficile et puis c'est toujours l'idée dans quelle mesure ce sera utile puisque ça ne s'enseigne pas dans le secondaire et qu'ils vont devenir eux-mêmes souvent professeurs donc la question de la place qu'on occupe ou plutôt qu'on n'occupe pas elle est très compliquée même dans la formation des enseignants je pense à ce qui était l'IUFM qui est devenue USP puis INSP envisager envisager la littérature autrement que comme la garde des méchants parce que finalement c'est ça même quand les collègues pensent avoir évolué ça ne marche pas donc vous n'êtes jamais le bon interlocuteur donc le problème il est lié à mon sens au fait que l'analyse des discours est de toute façon transdisciplinaire pluridisciplinaire complètement transversale et qu'en dépit du fait qu'on clame partout qu'il faille de l'interdisciplinarité non il y a les sections du CNU qui font que c'est complètement balisé et cerné même dirais-je par exemple les sémioticiens ont le même problème on les met en septième section mais ils sont partout et nulle part voilà donc voilà ce que j'aurais évidemment encore des tas de choses à dire qui convergent je cherche mes notes parce que j'en ai pris des tonnes ah oui par exemple la question de la bibliographie vous voyez si je lis l'allemand et que je donne des références biographiques en allemand qui va comprendre en France ça aucun point donc on va juste dire tiens lis l'allemand c'est tout et autrement encore pour le travail de recherche dans les différents labos parce que j'en ai fréquenté plusieurs et bien on est contraint de mener une recherche solitaire souvent on est dans un labo on profite quand même de la structure parce que c'est pas inintéressant ce que disent les uns et les autres mais on n'a pas de place non plus donc ni dans l'enseignement ni dans les groupes de recherche alors la question c'est est-ce que c'est un problème est-ce qu'on continue notre chemin solitaire mais heureux mais avec une audience minimale par exemple je reviens d'un colloque à Montréal avec plusieurs centaines de personnes qu'on ne savait pas en mettre c'est approche discursive de 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 l'écriture académique et en l'occurrence les thèses aide à l'écriture de la thèse c'est un énorme succès auprès des doctorats mais vous n'avez vous ne pouvez pas communiquer là-dessus parce que les gens ne travaillent pas là-dessus et puis surtout on a neige des discours c'est de la méthodologie mais pas de discours et puis à propos de méthodologie autre chose en fait on reconnaît les gens à leur objet mais quand vous travaillez sur toute la méthodologie comme c'est le cas chez les analystes du discours on n'a pas de place non plus parce qu'on n'est pas vous avez parlé de tous les domaines que vous pouviez toucher par exemple l'analyse du discours médical l'analyse du discours scolaire l'analyse du discours littéraire c'est pas l'objet qui nous qui nous définit c'est l'approche et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de place voilà donc la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait on courbe les chaînes ou on tient les témoignages comme le vôtre pour montrer qu'on a quand même des choses à dire et que c'est une grande question en fait oui c'est une grande question je suis d'accord que l'agrégation pose un énorme problème parce que justement les financements doctoraux sont toujours pour les gens qui ont fait enfin pour les les agrégés et nous on est rarement en linguistique analyse du discours agrégé on a un collègue doctorat à l'UBO qui est brillant qui est très très bien mais ils ont besoin de linguistes en plus à l'UBO mais il n'aura jamais de financement parce qu'il y aura toujours un étudiant agrégé qui a fait un parcours littéraire classique exemplaire et qui va convaincre le jury et qui va avoir le financement parce que lui il va lui manquer un élément c'est l'agrégat donc oui c'est c'est un obstacle moi j'ai utilisé mes cours de 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 thème avec les agrégatifs qui étaient très peu nombreux pour décortiquer un peu je faisais mon analyse de discours des rapports des jurés à la grecque et puis je dis bon il faut quand même développer une stratégie de traduction donc ça revenait plus à la communication comment faire quand on tombe sur quelque chose là l'exemple le plus récent c'est il y avait un jeu il y avait un texte tiré du livre de Annie Ernaud des années on parlait des jeux de société de l'époque donc des jeux des petits chevaux les étudiants ne savaient pas ce que c'était je sais pas ce que c'est donc si vous vous savez pas ce que c'est moi je sais pas ce que c'est non plus aucune idée et vous pouvez pas m'expliquer alors que faire de ça il faut prendre une décision stratégique comment le traduire par exemple je sais que c'est pas grammatical mais ça compte quand même pour quelque chose que faire quand vous êtes confronté avec quelque chose que vous connaissez pas vous comprenez vous comprenez pas la référence ni le référent donc c'est c'est vraiment et c'était là en retombant sur le texte quand j'ai lu les années très récemment je me suis dit tiens j'ai étudié ce texte là comme il je les avais regardé et maintenant je sais ce que c'est le jeu des petits chevaux parce que là je ne savais pas du tout et j'allais pas chercher dans un discours pour le contraire vous êtes en condition réelle vous n'avez pas de dictionnaire vous n'avez pas de ressources vous n'avez pas votre portable donc dans votre tête comment raisonner comment réfléchir pour arriver à une solution adéquate et c'était pareil pour plein de choses comme ça donc j'arrivais à avoir une approche un peu différente j'espère autour des stratégies oui donc oui et puis ces divisions c'est nus c'est très difficile de trouver sa place et je ne sais pas je n'ai pas de solution sauf que de se fédérer entre nous et travailler si je pense qu'avoir un groupe de travail qui réunit quand même un séminaire qui réunit des gens de divers pays et d'être ouvert entre nous ça aide beaucoup mais souvent on aura du mal à lutter contre les structures en place et je pense que c'est ça la plus grande difficulté c'est que tout un système milite entre nous et il faut démolir un peu le système pour m'ouvrir à autre chose mais ça comment je ne sais pas à réfléchir peut-être sur un sujet comme ça comment on fait faire notre place mais je dis la linguistique au Royaume-Uni aussi c'est pas très connu là on a des étudiants qui ont pu étudier English Language au niveau du bac je ne sais pas si ça existe toujours si les gens des étudiants choisissent de faire cette matière-là au niveau de l'A-Level c'est assez à la mode dans les années 90 et début des années 2000 mais je ne sais pas si ça continue parce qu'il y a des modes aussi il y a des modes qui vont dire par les étudiants des choix qui sont il y a beaucoup qui vont vers la psycho que les études d'anglais donc soit disant quand on dit anglais c'est littérature j'ai une nièce à Glasgow c'est une licence d'anglais English degree it's literature pour la plupart elle est obligée à faire un petit peu de linguistique dont on avait très peur mais finalement elle trouve ça assez intéressant donc voilà j'ai pas de réponse à une grande question grande question mais pas de qualité de vue ça m'a beaucoup amusé quand vous avez dit que vous êtes arrivée en France vous l'êtes allée voir plus lit au lit ça n'a pas trop marché j'ai fait mes études aux Etats-Unis avec Brad Scatchew qui était un Alidéen donc plutôt en systemic linguistics mais après quand je suis arrivée en France je postulais sur des postes de linguistique donc j'ai remarqué ce qu'il faisait puis je connaissais pas du tout la linguistique énonciative donc j'ai pris trois jours j'ai lu dans l'avion etc et puis j'ai été interviewé j'ai eu une audition à Brest et partout où j'étais j'essayais de défendre la linguistique énonciative n'est-ce pas que je ne connaissais pas et puis je voyais David Banks qui était là oui bon mais encore etc donc après j'ai su qu'il était en systemic linguistics mais ce qui est quand même frappant et un peu dommage je trouve vous dites qu'il y a des querelles en linguistique il y en a beaucoup mais au fait on défend on se bat contre ce qu'on ne connaît pas ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement les gens en systemic linguistics en général ne connaissent pas la linguistique énonciative moi je l'ai découvert en étant ici puis j'ai dû commencer à l'enseigner à la grecque alors je suis d'accord que c'est un peu contradictoire avec la sociolinguistique mais au moins je l'ai apprise quoi et le raisonnement de même que je me souviens quand j'étais aux Etats-Unis il y avait quand même je me souviens un cours de syntaxe puis il y avait une amie qui avait fait une maîtrise de linguistique africaine à la Sorbonne et puis je lui demande tiens qu'est-ce que tu penses du cours de syntaxe et puis alors elle me dit pendant 5 ans j'ai entendu casser du sucre sur Chomsky et la générative mais au fait maintenant je découvre ce que c'est et donc au fait c'est pas si mal que ça c'est intéressant et donc au fait je ne sais pas si vous partagez ce sentiment mais au fait on ne prend même pas la peine de comprendre ce que font les autres et donc forcément on se bat pour défendre son précaré oui je suis d'accord et en plus moi je je ne suis pas grammarian grammarian c'est quelque chose je ne savais même pas ce que c'était un groupe nominal il a fallu que j'ai vu ça un peu parce que moi mon champ de travail c'est vraiment dans les interactions donc j'ai pris une approche fonctionnelle parce que ça me semblait plutôt ce qui marchait mieux dans un cadre X où je me trouvais à l'époque mais je n'avais jamais enseigné avant autre chose oui des débuts un petit peu de syntaxe vraiment une initiation à ce que c'est la syntaxe avec les arbres syntactiques et tout ça je trouvais ça bien mais ce n'était pas du tout ma spécialité et donc je ne me suis jamais trop penchée là-dessus donc moi c'était beaucoup plus Austin Grice Speech Act Theory la communication la pragmatique et là ils ne connaissent pas du tout donc j'étais déjà dans un monde où il n'y avait pas vraiment d'enseignement j'avais un collègue qui était sociolinguiste vraiment classique variationniste et lui c'était la phonologie la variation donc ça c'était plus qu'après déjà mais pour moi personne n'avait entendu parler de mes grands terroristes de la problématique et de de l'interaction social interaction c'était pas du tout au menu et c'est ça qui compliquait parce que déjà on ne comprend pas quelle est la matière dans laquelle on travaille c'est-à-dire nous on n'a pas des livres ou des films avec le programme faire des descriptions écouter les gens il y a un tas de questions éthiques qui nous tombent dessus c'est un autre genre de travail et les étudiants ne connaissent pas du tout ça donc c'est compliqué à faire son chemin là-dedans mais c'est vrai qu'on se bat contre les choses que l'on connaît peu mais c'est pas une raison je pense pour ne pas faire ce qu'on sait bien faire et qu'il essaie de le faire bien avec les étudiants mais je pense que j'ai remarqué aussi par exemple et je suis une étudiante ici qui est au fait en thèse à l'INALCO moi je suis à Nancy mais enfin c'est une de mes anciennes étudiantes qui travaille un peu sur le discours politique qui travaille sur la question des langues en Algérie et puis alors on lui a fait la remarque parce qu'elle est aussi bon elle utilise CDA etc etc et puis alors après à un certain moment elle utilise Mingueneau alors on lui a dit ah ben non non il faut pas parce que c'est pas le même paradigme etc etc c'est presque un péché de traverser les lignes le rouge ça je trouve ça dommage personnellement oui je pense que ce que je dis aux étudiants c'est que bon il n'y a pas une théorie il y a plusieurs théories qui peuvent être adaptées au travail parce que quelle est votre question et quelle méthodologie s'adapte mieux ou s'applique mieux à trouver des réponses à cette question et si on part de là on est moins coincé je trouve il y a plein plein de méthodologies et et des théories qui se contredisent pas forcément mais on a qui s'appliquent mieux que d'autres au travail de recherche qu'on veut mener il y a des des projets de recherche qui sont très variés qui utilisent plusieurs méthodos pour arriver au but de la recherche aux objectifs placés parce que les systèmes classiques qui ont des logiques qui ont des systèmes nationaux c'est normalement des systèmes qui sont absolument incomprensibles les autres langues la technologie linguistique est totalement inscrite dans une langue oui 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 et ce qui se passe en fait les crômes l'anglais c'est dans la mer d'un savoir universel sur le langage mais c'est toujours dans un moment et si on regarde par exemple la possibilité de communiquer de comprendre l'intérêt des questions linguistiques entre les traditions françaises et anglophones par exemple de la CFL la pragmatique du côté 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 c'est totalement c'est les oublières totalement à part oui et en fait même les spécialistes avec beaucoup de temps ce serait des années pour comprendre pourquoi on étudie de telle c'est vraiment et c'est quand même assez intéressant de réfléchir sur ça je pense que pour les toutes les questions de des gens disons plus récents je dirais certains courants plus sociaux plus historiques ce serait peut-être pour moi le problème ça dépend quand même beaucoup de ces gens un peu plus établis de la philologie ou de la philologie c'est pas vraiment très philologique mais c'est un essai en plus plus élaboré et et je me demande d'après ce que je dis bon je n'ai pas tout à fait l'intérêt de regarder la dimension qui nous rappelle bien sûr il y a toujours un côté non-conceptuel non-idéologie disant un côté qui n'est jamais explicité qui est très important pour comprendre la valeur et le sens de ces débats de ces métro-besses je me demande un peu avec ton expérience de vivre un peu entre les espaces où est-ce que tu irais pour chercher les idées intéressantes ah oui où est-ce que j'irais de théorique enfin de analytique quoi que ce soit quoi que ce soit très bonne question je pense que on est tous un peu inviglancés par ce qu'on ce qu'on a appris pendant le parcours thèse et puis publication et puis on est dans un monde qui est petit et il y a des références des gens qu'il faut citer mais il y a aussi des nouveaux chercheurs de nouvelles théories qui arrivent il faut chercher mais je pense que le le gouffre entre deux langues colonialistes si on veut dire entre ceux qui ce que font les anglophones et les anglais dans ce monde pas les anglicistes en France mais dans les grands colloques sur l'argent la linguistique et l'analyse de discours et la sociolinguistique souvent la lingua franca c'est l'anglais et je pense que pour moi c'est plus facile la plupart du temps et c'est une question de facilité d'aller chercher dans les chemins battus dans une même que ce soit des collègues qui viennent d'AIFA pas anglophones pas britanniques parce que là ça dépasse les frontières c'est un peu ce que j'avais dit quand j'ai raconté tout à l'heure que dans les colloques les vraiment très grands colloques sociolinguistes avec les discours pragmatics tout ça il y a beaucoup de monde qui viennent de partout dans le monde pas beaucoup de français par contre il y a des français qui sont là dans un autre monde où il y a beaucoup d'idées aussi mais les deux ne se rencontrent pas et je trouve ça dommage parce que je pense que ça faciliterait un dialogue entre les deux langues mais c'est sûr que la francophonie s'étend sur d'autres langues je vois un collègue à l'UBO qui a des doctorants francophones un peu partout dans le monde mais il travaille en français dans l'anglais français avec les théories françaises moi je connais un peu parce qu'on se touche par l'analyse de discours on partage mais je pense que j'irais enfin où est-ce que j'irais pour des nouvelles idées vers les doctorants exactement c'est ce que je pense c'est eux qui maintenant moi c'est un peu fini parce que bon j'ai fait ma carrière je continue à travailler avec des choses qui m'intéressent j'ai ce privilège là mais là je vois qu'on a on a fait un petit groupe où on est les anglophones les anglicistes sont obligés de parler français et les français sont obligés d'écouter c'est un univers minuscule mais ça existe et donc on a travaillé ensemble et je pense que c'est là les échanges qui aident quand même qui obligent les étudiants parce que là on a des étudiants anglophones en thèse qui vont défendre enfin soutenir la thèse en anglais parce qu'on peut avoir une dérogation et celui qui est dans notre groupe il a fait des progrès énormes en français en écoutant les français et on partage les mêmes bases et donc il y a peut-être quand on creuse un peu il n'y a pas quand on est vraiment entre spécialistes entre linguistes finalement ça se recoupe et on a les idées on peut toujours apporter quelque chose de nouveau les uns aux autres mais c'est pas si éloigné que ça et on trouve un peu la connexion entre les deux théories ou deux approches différentes on essaie de fédéraliser de réunir ces idées-là plutôt que de y avoir c'est bon ça sinon c'est anglais ça ne marche pas ou de l'autre côté ça c'est facile c'est un peu ma réponse c'est aux jeunes place aux jeunes d'aller plus loin dans ce sens-là je vous remercie pour cette présentation qui je pense se relève du stémoire des sciences de la dernière science de chaque célulaire qui a été dédiée à ce type d'introspection en fin de compte sur soi-même et sur la discipline ou les disciplines comme tout le monde je l'ai pas mal inspiré par tout ce que vous avez dit et merci beaucoup c'est aussi c'est toujours bien d'avoir regardé d'une autre personne qui a traversé les langues et les frontières comme nous nous avons ici et j'ai plusieurs réflexions mais je me dis que peut-être ce qu'on n'a pas dit on n'a pas prononcé un mot Marc Dener l'a dit un petit peu c'est un couple de baptisme qui existe au sein des disciplines et entre les disciplines moi j'ai traversé aussi des frontières entre les disciplines j'ai fait la sociologie aussi je suis passée en sciences de la communication de l'un professeur mais je travaille inévitablement avec des linguistes et tous toutes ces trois disciplines et ces représentants sont très dogmatiques quand il s'agit de dire que je fais un peu des deux et je l'ai vécu partout au Canada en France partout c'est très intéressant de voir ce que ce que Marc dit citait CDA et citait maintenant dans la même thèse qu'elle aurait dit mais en fin de compte je pense que je suis très content de se retrouver ensemble dans un chapitre dans un colloque donc finalement c'est nous-mêmes qui nous faisons un peu de frontières et puis je voulais ajouter deux choses qui sont un peu d'expérience on a tout ça partagé et c'est pas mal on parle et vous avez le droit de dire de ces cultures en fin de compte scientifiques qui sont fondées sur des cultures colonialisées comme on peut les appeler et qu'on aurait été formées dans d'autres d'autres pays où on n'est pas colonisés mais un peu marginaux je regrette parce qu'on est un peu pas du même pays mais on a toutes les deux c'est des étudiants pour voir un peu portolaise mais c'est accueillir partout j'imagine qu'on arrive à tous c'est pareil on est formé en deux on est formé aussi bien à la science en confond qu'à la science moi j'ai eu la chance de former à la science en confond et là on se sent plus libre et plus ouvert aux deux donc on va dans ces colocs là un peu plus facilement je dirais peut-être oui oui je pense que c'est important et tout à fait d'accord il faut aller il faut s'ouvrir les yeux un peu on se peut mais c'est difficile quand il y a des références des références enfin des références canoniques et on ne peut pas aller au-delà Carole tu racontes ton histoire avec c'est au-delà du mémoire moi je travaille sur un croisement de la linguistique pragmatique et la phénoménologie mais c'est un peu en sous-titrage donc quand j'ai pu reprendre un master 2 il a voulu que je passe par le master 1 et donc je suis passée par le master 1 à TIL ça c'était très bien passé et ensuite j'ai voulu faire un deuxième master 2 de recherche pour ensuite passer à la photo et pendant ce master de recherche ça a été plus compliqué j'ai eu en face de moi les deux directrices du master qui ne comproînaient ni la linguistique pragmatique ni le qu'on s'appelle à cette sous-titrage pour elle ça faisait partie de la traductologie du tout c'était ironique puisque l'une d'entre elles étaient spécialisées en plus dans l'étude des séries et elle était ambiciste donc normalement elle avait affaire à du sous-titrage au Parlement donc pour elle c'était pas du tout un sujet et l'une des choses qui les a beaucoup d'abrogées c'est que son nom ne comprenait rien ne voulait pas beaucoup mais surtout elle ne comprenait pas comment je pouvais parler de certaines choses qui venaient de moi et de l'étude fin avec Johanna sans citer un auteur auquel elle, elle pensait en particulier je me souviens après des échanges avec Johanna Johanna avait dit oui vous m'a là donc on est sur dans la textualité donc j'avais noté dans un point de papier puis juste après j'avais une présentation à faire entre les directrices du master j'en avais parlé je n'étais pas allée je n'étais pas allée je n'étais pas allée parce qu'on était au début du travail de recherche et là la directrice m'a dit comment vous en parlez sans épargne sans parler de jeunesse c'est impossible bon mais je n'étais pas on a financé pour avoir on m'a remetté dans des choses et ça avait été un enchaînement un petit peu de ça et d'ailleurs je suis allée au bout du mémoire mais je n'ai pas même des passeurs mais ça va pas j'avais déjà un resteur de repos donc ça m'a pas empêché c'était compliqué et je n'ai d'ailleurs pas essayé de demander un financement mais il fallait comprendre que j'avais non seulement pas d'agrégation mais plus le sujet m'intéresse à personne mais effectivement le petit séminaire qu'on a ensemble à l'université de Brest c'est super là-dessus parce qu'on n'est pas du tout sur le même sujet quand on regarde l'extérieur on travaille vraiment sur des choses très différentes en fait par les approches linguistiques différentes on se retrouve et on passe les heures au séminaire avoir des temps en commun et en commun qui sont super intéressés c'est bien pour moi je suis oui si vous me permettez il y a aussi une question qu'on n'a pas vraiment abordée parce qu'elle est trop triviale sans doute mais au fait c'est la question de l'argent c'est-à-dire que bon si je vais à un congrès en Grande-Bretagne en gros l'inscription c'est 400 euros ici on vient d'organiser la semaine dernière le congrès de la SAES à Nancy c'était 70 euros alors bon maintenant je suis à la TILF qui est une unité de CNRS donc bon j'essaie quand même de limiter à 1000 ou 1500 euros travel money mais dans l'équipe d'anglicistes c'est à peu près limité à 500 euros donc aller à un colloque à l'étranger il faut mettre 1000 euros de sa poche je sais et puis c'est devenu un peu le racket des organisateurs des grands colloques que je pense à American Island American Association International qui a eu lieu à Lyon l'année dernière oui l'association de pragmatique il faut non seulement payer le colloque les frais d'inscription mais il faut payer aussi une année d'abonnement à la revue c'est vraiment de l'arnaque ça devient du business là c'est vraiment quelque chose qui devient inabordable sauf si on a un financement très élevé ou par des projets financés ce genre de choses est intégré dans le budget j'ai appris récemment qu'il y a certaines universités au Royaume-Uni qui mettent d'office qui payent très cher pour avoir toutes leurs publications en open access nous on vient de terminer une special issue d'une revue qui s'appelle journalism et je suis allée chercher les pdf on est en train de travailler sur l'introduction de cette collection et j'ai vu qu'il y a York University et je pense il y a un autre en Angleterre quelque part je ne sais plus exactement lequel où ils ont publié déjà en ligne les articles open access mais je vais chercher l'article d'un collègue au Danemark ou en Grèce je n'ai pas accès moi je suis co-directrice de l'édition avec deux collègues à Strathclyde et donc là aussi c'est une question de soupe il y a des riches et des pauvres et les riches ont accès à tout et les pauvres ont accès à beaucoup moins de choses donc c'est compliqué et je comprends bien mon problème mais pour moi c'est mieux j'ai toujours trouvé plus enrichissant d'aller dans des petits groupes spécialisés que dans ces grands colloques où on fait du networking c'est vraiment le réseau qu'on se crée et puis c'est très américain comme concept mais je pense que c'est de plus en plus et c'est dommage parce que normalement ça devrait être ouvert à tout le monde mais là si ça s'ouvre juste aux gens qui ont des moyens de le faire c'est grave je pense que la bonne nouvelle ici c'est que normalement on peut observer une corrélation inverse entre intérêt intellectuel et investissement financier donc le plus cher en ma langue le plus en lui aussi je voudrais peut-être une question à propos de ton expérience de chercheuse bilingue quand tu as développé ta voix dans ton espace académique comment tu l'adresses comment tu je l'adresse que tu as peut-être une petite préférence pour l'anglais pour travailler dans ta recherche c'est vraiment dans les deux espaces c'est très intéressant ça quand on passe une langue à l'autre c'est pas le même espace le même rapport et donc je me demande comment tu m'instruis ton profil de ton éducation académique dans ce livre c'est majoritairement j'écris en anglais je rédige en anglais ça c'est sûr parce que toutes mes bases c'est le langage que je venais et puis j'ai en travaillant avec les doctorants sur mes articles sur Écothèse je me suis rendu compte que si je commence à rédiger directement en français ça marche parce que je ne traduis pas les choses mais notre point de départ c'est nos discussions qui sont en français pour la plupart donc je commence à rentrer j'absorbe et puis c'est plus facile de travailler en français récemment l'article qu'on avait fait sur on avait fait une étude sur MeToo avec Pierre Chartier pour une édition collection ouvrage publiée par mon collègue ici à Paris donc il fallait le rédiger en français et là on a moi j'ai rédigé d'abord en anglais et ensemble on avait enfin j'ai passé dans dix pelles pour voir ce que ça donnait cata et donc on a travaillé en duo en binôme avec Pierre pour le rendre dans un langage acceptable moi je me j'ai pas confiance en moi pour faire quelque chose qui est vraiment solide en français sans le faire passer par un francophon je viens de faire l'expérience avec un un article que c'est un papier que j'avais écrit pour un colloque une journée d'études à l'UBO et il voulait quelqu'un que quelqu'un parle de l'inclusivité en et le genre grammatical en langue en langue qui n'en a pas donc quelqu'un qui a une langue sans donc j'ai fait ça et je l'ai préparé en français mais tous mes exemples étaient en anglais donc là c'était compliqué parce que dans ma tête tout était en anglais tandis qu'avec MeToo on avait commencé un peu avec Pierre de faire les deux dans les deux langues donc ça c'est plus facile et en essayant de traduire cet article-là parce qu'il était question je pense qu'il y aura une publication avec les articles de cette journée d'études j'ai dit bon voilà mais pour le traduire je vais avoir du mal et est-ce qu'il y a quelqu'un il faut le faire professionnellement parce que maintenant je sais que ça existe on a un bureau de traduction Arribéo qui est fait pour ça et puis même si je l'écris en français si je rédige en français il faut avoir quand même une relecture de quelqu'un qui spécialisait qui sait de quoi je parle en français pour que les termes comme j'étais très contente de savoir la semaine dernière qu'ils vont publier l'article en anglais parce que là aussi je l'avais passé en petit peu les Google Translate et d'autres logiciels de traduction automatique pour voir comment ils arrivent et il y a un article à faire là-dessus sur les problèmes de traduction comment ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas et ce que ça donne et nous avec Pierre on a relu il y avait autre chose qu'on a fait on était obligé de le relire parce que c'était les publications sur un hypothèse que Edward avait rédigé en anglais et nous on avait traduit ensemble et donc on a d'abord passé dans le logiciel et on a dit mais ça c'est pas ça du tout donc on a repris phrase par phrase quelques voix tu as une phrase parfaite mais je reconnais qu'on ne sait pas fluide quand il y a vraiment une syntaxe lourde en français qui ne passe pas il y a quelque chose et ça ne sonne pas en français et donc je trouve que ça marche mieux quand on commence à rédiger en français parce qu'on n'est pas arrêté ou encombré par une autre langue parce que c'est vraiment une façon de réfléchir qui pour moi n'est pas pareil je ne sais pas si vous avez cette expérience là mais je ne réfléchis pas du tout pareil là je suis contente de vous parler en français parce que ça marche mais si j'avais des données anglaises à vous présenter je pense que j'aurais viré à l'anglais mais c'est ma vie vécue mon expérience réelle en France depuis des années des années des années c'est que je peux vous parler de mes expériences personnelles à la fac dans les institutions les instances les conseils tout ça c'est en français donc ça je gère à peu près j'ai appris à gérer mais c'est ma discipline scientifique c'est plus compliqué et ça c'est quelque chose qui reste vrai mais je travaille là-dessus toujours je pense qu'il n'y a pas seulement une différence de savoir culturel entre l'anglais et le français ça c'est une chose il y a toujours un peu des prononcations et tout ça les références tout ici tout le reste ici mais il y a aussi un fonctionnement qui est tout à fait différent entre l'anglais et toutes les autres langues disons européennes apérialistes au niveau de 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 la portée normalement quand je parle en anglais avec des étudiants en angleterre ou avec des chercheurs on ne sait jamais à qui tu t'adresses c'est toujours un espace ouvert qui n'est pas balisé il n'y a pas forcément de de ce qu'autobus il n'y a pas forcément de des collèges implicites mon adresse c'est ouvert il n'y a pas de base et bien sûr en fait il y a des traditions culturelles qui existent aussi mais normalement il faut les dire et en france et en français et les autres langues allemandes italien ou ce qu'on appelle le français a très carrément cette idée d'un truc naturel c'est un groupe qui a des plus précis qu'on adresse avec leur poste avec des relations avec assez avec des membres avec des relations personnelles etc et ça c'est la présence de référence plutôt à la ici qui est tout à fait spécifique à ces langues à ces autres langues et c'est quelque chose qui ne passe pas en anglais et j'imagine que ce serait aussi autre chose dans d'autres langues normalement il n'y a pas forcément de tradition scientifique donc il y a une normativité qui est tout à fait spécifique aux français qui il faut toujours prendre en compte quand on essaie de faire la différence avec ce qui est français et l'anglais c'est je ne sais pas c'est un jeu du plus très dur ouais tu vois bien je vois bien de quoi tu parles c'est pas bon je propose peut-être de continuer cette discussion très intéressante dans la chusque la chusque peut-être la gêne sur l'air on sera peut-être tous invités pour suivre le lard après un grand merci pour cette intervention par merci de m'inviter parce que vraiment votre situation institutionnelle votre situation futurelle aussi qui pèse toujours mon objectif de l'ambition personnalisante de l'ambition de le partage ouais parce que c'est très bien merci pour la d'autres l'ambition pour la d'autres d'autres d'autres